Et salut tout le monde, ici Endo pour le 9e épisode de Regarde dans le Retro sur Pokémon version Argent. Alors promis que cette fois-ci l'épisode sera moins long, avec deux objectifs principaux. Tout d'abord, on va se retrouver à Oligil. On a une charmante demoiselle à vaincre. Hop, c'est parti. Donc il n'y a que elle dans l'arène, parce qu'elle va être assez rapide, qui est un premier. Florisson, c'est parfait. Merci pour ton aide au phare, mais c'est un peu différent. Permets-moi de me présenter. Je suis Jaspine, la championne d'arène et j'utilise des Pokémon de type acier. Ça te dit quelque chose de type acier ? C'est un tout nouveau type de Pokémon. Hum, je ne vais pas commencer ? C'est parti. Trois Pokémon. Donc comme je disais, c'est des Pokémon de niveau 30 et plus. Donc la flamèche pour celui-ci, ça va suffire, je pense. Même pas. Ah, déception. On va quand même essayer de le vaincre comme ça. Ouais, ça passe. Super. Le Sutil X. Évolution de Onix. Là, c'est plus compliqué. Ah oui, beaucoup plus compliqué. Résiste. Prouve que tu existes. Je ne crois pas trop au one-shot, là. Ouais, ça sera en deux tours. Ah, un peu plus. Bon, pour l'instant, j'ai de la chance, je ne suis pas paralysé. Un petit coup critique, ça serait bien. Non. Ok, allez. Yes, il a raté son attaque. Oh oui ! Toujours pas paralysé. Nice. Niveau 32 pour Florissant. Et... On nous envoie un... Deuxième Magnéti. Il n'est pas roue de feu. Il n'est pas roue de feu. Ah oui, ce n'est pas très efficace, effectivement. Ça suffit, les griffes que j'éclaire. Je vous ai dit que le type normal n'était pas efficace. Bon, bah tant pis, on va quand même faire ça. De toute façon, le type électrique n'est pas faible contre moi. Et j'ai besoin que l'énergie passe niveau 30. Pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'il évoluera. Et la deuxième, c'est qu'il apprendra une nouvelle attaque. En supposant qu'il survive. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Un total soin. Qu'est-ce qu'il n'y arrive pas de la confusion. Ah là là. Ah bah si, je ne suis plus confus. C'est parfait. Ah, il est chiant. Tu commences à me péter avec la Wii. Ah là 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 là. Bon, encore la Super Potion. Ah super. Et voilà. On va le terminer. Jasmine Champion a perdu. Alors je ne comprends pas pourquoi Jasmine Champion. C'est une fille, donc on peut dire championne, hein. 3 500 proké-dollah. Oui, give me money, bitch. Bah, tu n'es râle au moins à la défense de tes Pokémon. Prends donc ceci aussi. C'était 23. Que de faire, si je ne dis pas de bêtises. Que de faire un Pokémon. Super. Allez, on s'arrache d'ici. Euh... Pokémon... On recoupe ce... Et on retourne à Acajou. Où on va faire l'arène. Une arène un peu relou. Avec du type glace. Mais surtout... Un sol glissant. Sors de mon slalom. Non mais attends, non. Je ne fais pas du ski dans une arène. Clare des skieuses de se battre. Et je vais oublier de changer le premier Pokémon. Non, pour Risson, c'est une très mauvaise idée. Fais le régissement si tu veux. Échoues si tu veux. C'est encore mieux. Là, c'est plus rapide que moi. Ouh, que c'est faible. On va faire que j'éclaire. Super. 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 Oui, il y a quand même 1000 XP à récupérer là. Je t'ai fait déraper. Bah écoute, c'est ton problème ça. Alors, première chose. On enlève le son de la première place. Et on remet l'énergie. Ensuite. On utilise une super potion. Hop, on enchaîne. C'était rien. Le sol glissant. C'est délire, pas vrai ? Bof, c'est chiant. Faut que je me rappelle du chemin à faire. Évidemment, quand je change de Pokémon, c'est plus des Pokémon, mais des Pokémon, des type glace. Euh... On va voir ce qu'il peut faire. Putain, il est plus rapide que moi. Ah non, c'est parce qu'il a fait tonacité. D'accord. Voilà. Tout l'acité, en fait, c'est le sort, enfin, l'apacité qui permet de ne pas se faire one-shot. Poudreuse. Qui peut geler. Et là, ça a raté. Super. Oh. Putain, ça veut dire que le prochain tour, il ne meurt pas. Donc, Marc-Agrin est tenace face au cou. Mais ça ne suffira pas. On va juste griller un pépé de plus. Je connais le secret de Fredo. Alors, Fredo, c'est le champion de l'arène. Brad Surfer. Il peut y avoir Billy, Brad. Il a des prénoms très, très américains. Là, c'est un coquillage. Le coquillage, il va faire éclair. Qu'est-ce que je t'ai appris ? On ne change pas. Mince, il ne meurt pas. Oh, 1087 d'XP. Et un dernier coquillage. Cris ou critique qui nous met bien. Allez, plus que un Pokémon à battre, on est niveau 30. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas de pitié pour le bébé phoque. Oui, fais-le justement si tu veux. Et niveau 30, youpi ! On ne change pas. De toute façon, il n'y a que l'énergie qui peut les vaincre, ceux-là. Un dernier, un Lamantine. Euh, cage éclair parce que... Ah non, je suis plus rapide que lui. Bon, écoutez, ça ne mange pas de pain, hein. Ben voilà, la preuve en est. Monde boréale. Tout ce que je veux, c'est que l'énergie ne meure pas. Parce que s'il meurt, avant la fois du combat, il faudra attendre le niveau 31 pour le faire évoluer. Oh non, pas repos. Mais non. Récupère toute sa vie. Alors là, si tu veux faire un coup critique, c'est le moment. Parce que repos est bien efficace, mais en contrepartie, le Pokémon est en sommeil. Bon, finalement, il n'y aura pas eu de difficulté. Scotty Surfer a perdu. Super l'épopette, ne jurez pas Marie-Thérèse. Je n'ai rien pu faire. Quoi, l'énergie évolue ? Ouiiii. Et voici notre chère Pharemp. Pharemp, on d'apprend de points éclairs. Mais Pharemp, on ne peut pas apprendre plus de capacités. Une ancienne capacité pour points éclairs ? Oui. On enlève charge. Parfait. Il en restait une là-haut. Puis après, on passera à Fredo. Raksan, skieuse ! Qui envoie un Liputu ? Qui a vins de type Glass et Psy, alors du coup on ne va pas laisser Pharemp. On va remettre Florissant. Roux de feu... Je ne l'ai pas tué. Et hop, ça dégage. Et là, on va utiliser la technique que je t'envoie, mais je te rappelle juste après. Alors, on va mettre Coquillasse ou Recoups. Et Coquillasse, allez, il est vraiment très faible. Hop, 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 et hop. C'est parti. Les Pokémon ont beaucoup d'aventures au cours de leur vie, comme nous. Moi aussi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Comme je suis plus vieux que toi, laisse-moi t'expliquer. Je suis avec les Pokémon depuis bien avant ta naissance. Il était chance. Oui, mais vu comment tes lieux, je ne perds pas facilement. Moi, Fredo, le dresseur du froid, je vais te montrer ma puissance. Donc, c'est un vieux monsieur. Donc, c'était Notaria, on envoie Coquillasse, mais on va tout de suite changer pour Faramp. Oh, que tu es fort. Fight for. Oh, je ne jure qu'il est vraiment pas facile. Je ne sais pas. C'est pas pour ça. Oh, c'est pas pour tout de suite changer. Peut-être pas pour ça. Puisque Cochino est un Pokémon de type glace Et uniquement glace Il a cette particularité d'être extrêmement lent Mais d'être un véritable sac à PV Il a réussi à son antithype quand même Alors Vanglas C'est un Pokémon de type glace qui peut ralentir Ouais voilà ça me ralentit Coquille à Simo 24 Lamantine Donc pareil que tout à l'heure Coquille à son premier Et on changera avec Faramp Et point éclair Et point éclair Et point éclair Ah ça l'a pas tué Oh encore repos C'est pas très grave En deux tours il est mort En deux tours il est mort Donc bon Et voilà Fredo est vaincu Près de champion a perdu Ah je suis très impressionné par ta fausse Merci Et qu'un tempérament comme le tien Tu s'enmontera tous les obstacles de la vie Tu mérites ce badge On reçoit le badge glacier C'était 16 Donc c'est la capacité Vanglas Hop C'est par là Petit détour au centre Pokémon Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah oui c'est vrai Ando comment va ? Je t'ai appelé parce que quelque chose d'étrange s'est produit avec les émissions de radio Il était en train de parler de la Team Rocket Ando sais-tu quelque chose là-dessus ? Peut-être que la Team Rocket est de retour ? Et bien oui elle est de retour Et elle est actuellement à Doublonville Hop Ensuite Sac On va en glace On va la prendre un coquillasse On va enlever ultrason Ce n'est pas tout On va utiliser Sijon aussi ce coquillasse On va enlever l'outil Et on va se mettre en place On va faire ça Ceci on enlève charge Donc on va faire ça Direction Louvreville C'est parti. Nous avons enfin envahi la tour radio. Vous allez tous trembler devant la puissance de la Green Rocket. Yahaha, on est méchants. Mouais. Ça me fera juste le temps de deux épisodes, hein. C'est lié avec Coquillas, mais j'espère que ce soit un peu Just. Peut-être avec Vanglas ? C'est sûr que si je rate, ça ne marchera pas beaucoup. Ah, cette chose est un co-critique. Et je suis toujours pas plus rapide que lui. D'accord. Un deuxième ratatac. Un deuxième ratatac. Ah, c'est vrai. On va changer. On va envoyer... Ah, Coquillas aussi est en retard. Ça fait longtemps qu'on ne l'ait pas vu, Rookups. Ah bah voilà. On verra pas longtemps. Bon. Fini la rigolade. utile rugged. Lui immédiat. Mange-toi ça ! Burah un im backside! писage ou Russian ambassador. Mange-toi ça. Mange-toi ça. Trop fort. Toi, on t'a r Dafür. Can en faveur un oeil ? Ah ah ah, très ennuyé, c'était trop facile d'envoyer à cet endroit. Allez les petits, faites-moi encore rire. Tu ne vas pas rire longtemps. Oh. Non mais là par contre on ne va pas laisser nos coquillasses, on va renvoyer Kadabra. Parce qu'un bloc est de type poison. Et voilà. Oh, cinq pokémons. Putain, il est plus rapide que moi. Ah c'est pas bon ça. Bon. Je t'avais dit que la vidéo ne serait pas trop longue. Donc on va regarder ça très rapidement. Bon. 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 D'accord, le mec n'a que des ratatins, hein. Toujours plus de vermine à éliminer. Allez, le dernier. D'accord, le mec n'a pas eu de potions, c'est bon, 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 c'est bon. Allez, dégage le nain, je ne te permets pas. Je vais te bifler la gueule. Ah, Pokémon de type poison et vol. Ah non, pas la trouille, quoi. Allez, dégage. On tente d'apprendre abri. Non, on n'en veut pas. Oui, voilà. On enchaîne, on enchaîne. Encore un osphératis. Oh. Je suis confus. Aller, aller, aller. Oh. Oh. Aller, on y croit. Ah, c'est pas bon signe. Bon, Coquilla, c'est mort. Mais on va tout de suite le venger. Et voilà. J'abandonne, bah, tu serais mieux, oui. Et on va utiliser le rappel sur Coquillas, par contre. Et du coup, la super potion qui va avec. Il y a trois ans, elle a été obligée de se dissoudre, mais nous revenons en force. Pas pour longtemps. Ah non, pas l'hélipute. Encore un tas de morts. Pareil. Il y a un refilier de l'hélipute aussi. Alors je crois que c'est une efficace de l'hélipute parce que Surf a une prévision de 100%, quel que soit l'esquive du Pokémon. Un gros tas de morts. Mince, il est plus rapide que moi. Je pense que ça ne va pas lui faire beaucoup de dégâts. Ouais, effectivement. Alors on va changer, on va envoyer Cadabra. Tu vas voir si je ne vais pas faire beaucoup de dégâts. Tiens, mange-toi ça. Voilà. Les B, Roquette a perdu. G, t'es pas mignon toi. Euh non, je suis là pour casser tes bouches. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore pas mal de requêtes à vaincre avant d'arriver à la moitié de l'arc roquette. Donc, je vais la sauvegarder. 5h56, ça fait un petit moment qu'on fout quand même. Et voici pour tout. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo si elle vous a plu. Suivez les aventures de Game et de Ores le mardi et le vendredi. Suivez Vassan Studios sur les différents réseaux sociaux. A la semaine prochaine tout le monde. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501